Je viens de faire ma vidéo sur le spot publicitaire des chasseurs et j'allais partir manger. Je suis tombée sur une dinguerie de Jean-René Cazeneuve, qui est député du Gers et qui est passé sur politique à table, de ce que j'ai compris sur la chaîne LCP, la chaîne parlementaire. Je vous laisse regarder l'extrait, ça dure une minute treize et on fait un point juste après. Quand on propose ce produit, aucun problème, si vous voulez. Je ne veux juste pas l'appeler foie gras parce qu'il y aurait une confusion et un mensonge vis-à-vis des consommateurs. Donc vous ne voteriez pas la loi pour l'appeler foie gras ? Non, il faut lui trouver un autre nom. Mais on ne peut pas l'appeler foie gras. Il y a des règles aujourd'hui, le gavage est très encadré. En termes de bien-être animal, il faut aussi être précis. Vous savez, le gavage dure une dizaine de jours. Maintenant, on a réduit considérablement cette perle-là. Ça dure une dizaine de jours. Ça dure quelques secondes. Ils sont gavés deux à trois fois par jour. Chaque gavage dure deux à trois secondes. C'est fait de manière très attentionniste. C'est un petit peu... Je ne sais pas si vous remarquez. Regardez quand il le dit, quand il parle que le gavage, en fait, c'est rien. Ça dure quelques secondes. Ça a été réduit à dix jours. Ça va. Il en a des relents physiques. Même le corps se désolidarise totalement de ce qu'il est en train de dire. Ça dure quelques secondes. Ils sont gavés deux à trois fois par jour. Chaque gavage dure deux à trois secondes. C'est fait de manière très attentionniste. Les agriculteurs aiment leurs bêtes. Et pour vous, il n'y a pas... C'est fait de manière très attentionniste. Vous savez, les agriculteurs aiment leurs bêtes. Souffrance animale dans le gavage d'un canard ou du noix ? Non, je ne crois pas qu'il y ait de souffrance animale. Ce sont des bêtes qui sont aussi élevées pour ça. C'est toujours pareil. Franchement, sur une minute treize, le gars nous a fait une masterclass. Ce n'est pas possible. On ne peut pas dire autant de conneries en si peu de temps. C'est incroyable quand même. Non, je ne pense pas qu'il y ait de souffrance animale. Et puis, vous savez, ils sont élevés pour ça. Donc, ils savent, dès qu'ils naissent, comme ils sont élevés pour ça, ils savent que de toute façon, ils vont se prendre un tuyau de 30 centimètres dans le gosier plusieurs fois par jour. Ce n'est pas non plus... C'est fou ! Pour ça, c'est toujours pareil. Si vous ne mangez pas du magret et du foie gras, vous n'élevez pas de canard. Donc, il n'y a plus de canard. Excusez-moi, c'est vraiment très... J'ai l'impression que c'est un sketch des inconnus. Ce n'est pas possible. Si vous n'élevez pas de canard, si vous ne mangez pas de foie... Il commence... Si vous ne mangez pas de magret, si vous ne mangez pas de canard, en fait, il n'y a pas d'élevage de canard. Du coup, il n'y a plus de canard. Et oui. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, il faut faire attention à cet enchaînement... Donc, si vous voulez, moi, je n'ai pas de problème à ce qu'on crée de nouveaux produits. Il ne faut juste pas l'appeler foie gras parce qu'il n'a pas le même goût, il n'a pas la même taille, il n'a pas la même texture. Et donc, ce serait mentir au consommateur. Bon. Je suis désolée. C'est un sujet qui est très grave. C'est un sujet, évidemment, le foie gras. C'est le gavage des oies et des canards. C'est un sujet qui est très, très important, qui ne prête pas vraiment pas du tout à rire, ni à sourire, parce que c'est des millions d'animaux chaque année qui sont torturés. Mais j'allais vraiment partir manger. Je suis tombée sur lui. Je me suis dit, mais ce n'est pas... J'ai lancé le truc. Je me suis dit, mais ce n'est pas possible. Mais on ne peut pas dire ça. Et du coup, effectivement, je suis allée vraiment voir qui était réellement Jean-René Cazeneuve. J'ai vu qu'effectivement, il était député du GERS. Donc, oui, voilà. L-214, évidemment, arrive avec ce qu'il faut, puisque lui, il ne sait pas trop de quoi il parle. Mais par contre, heureusement, il y en a d'autres qui savent. Donc, chaque année, en France, 41 millions de canetons naissent pour le foie gras. On trie les canetons par sexe. On différencie les mâles des femelles. Ici, par retournement du cloaque. Seuls les mâles sont gavés. Les femelles sont généralement gazées ou broyées. Les canards sont élevés en semi-liberté de leur 40e jour à leur 80e jour. Puis, l'immense majorité d'entre eux sont enfermés en cage de batterie. Pendant 10 à 14 jours, ils sont gavés au moyen d'un tube de métal de 25 cm. Généralement, pendant le gavage, ils sont plaqués au sol par une grille amovible. La suralimentation forcée provoque des blessures et des maladies. Près d'un million de canards meurent chaque année en période de gavage. À l'abattoir, ils reçoivent une décharge électrique puis sont égorgés. On extrait de leur cadavre un foie atteint de stéatose hépatique de 6 à 10 fois sa taille normale. Voilà. Alors, là, je rigole beaucoup moins, évidemment. L214 arrive avec des faits. Bam ! C'est factuel. Donc, on a d'un côté un case neuve qui ne sait pas ce qu'il dit et de l'autre côté, on a une fondation qui est là depuis 15 ans, qui sait ce qu'elle dit, qui sait ce qu'elle raconte, qui a été sur le terrain. D'autres associations, évidemment, font très bien le job aussi. Mais, voilà. Donc, en termes d'animaux d'élevage, c'est vrai que L214, on ne peut pas leur reprocher de ne pas savoir ce qu'ils disent. Donc, je retourne juste sur le poste du départ de la LCP, où il y a l'extrait, parce que je trouve intéressant de voir les réponses. Et ça fait plaisir. Incroyable de toujours entendre ce pseudo-argument de l'existence des animaux par le fait de leur exploitation. C'est Bruno, bim, j'aime. Évidemment, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. On n'a même pas développé le truc parce que c'est tellement absurde. Si on n'élève pas d'animaux, il n'en existe plus. Et si on arrête d'en manger, on se retrouve envahi par des vaches et des cochons en plein Paris. Et oui, c'est évidemment. Pelletier-Liviane, j'aime toutes les races de canards. J'aime manger une canette aux olives ou au navet ou un canard laqué ou un canard aux oranges. J'aime les gésiers avec de la salade verte ou des pâtes ou lentilles. J'aime le foie gras. Il y a toujours, de toute façon, quelqu'un qui vient se targuer de dire qu'il aime la viande. On le voit souvent dans les vidéos qu'on fait. Bon, c'est drôle parce qu'au final, ce n'est pas des gens intéressants. C'est vrai que ça a l'air vraiment sympa. Dites, J.R. Cazeneuve, vous ne voulez pas essayer juste pour confirmer l'absence totale de souffrance ? On va vous gaver, vous nous direz. On vous promet une grève de foie. Thibaut Cheminant, on va vous faire pareil, Jean-René. Vous verrez si ce n'est pas de la souffrance. Ce monsieur a été bien briefé par le CIFOG. Élevé pour ça, c'est l'intention qui compte. Donc, quand un chien élevé pour la compagnie est frappé, ça lui fait mal. Mais s'il était élevé pour ça, recevoir des coups, il ne s'en tirait rien. Cet abruti à la tête de D'Artagnan Macronneux, autant dire de malentendus politiques, n'a pas l'air de connaître le canard sauvage. L'espèce n'ayant aucune raison de s'éteindre si les gros cons de son style cessent de les chasser. Quant à la souffrance, bon... Ça, voilà. J'aime. Si vous ne faites pas tuer les animaux, il n'en aura plus. Oh, et il ne s'agit pas d'une croyance, mais de fait, le gavage forcé est un acte violent, d'ailleurs interdit dans de nombreux pays qui tendent à se civiliser plus vite que la France. C'est ignoble. Ah oui, parce qu'il nous parle de 10 jours de gavage. On a réduit ces 10 jours et puis quelques secondes de gavage par jour. Oui, mais le reste du temps, ça, il n'en parle pas du tout. Qui peut encore manger de la souffrance animale, engendrer des profits phénoménaux sur le dos des animaux dans des conditions aussi cruelles et inadmissibles et c'est pourquoi le foie gras est interdit dans de nombreux pays. C'est ça que vous voulez, M. Cazeneuve ? La honte. Croyez-moi, c'est la seule manière correcte de manger du foie gras. Bon, ça, j'aime beaucoup ce type de dessin satirique. Pourquoi ne pas expliquer le gavage au consommateur en images, M. Cazeneuve ? Projeter de la matière dans le gosier d'un canard et sous haute pression, oui, c'est rapide. Le taureau ne souffre pas non plus, n'est-ce pas ? Arrêtez de mentir. À chaque gavage, c'est comme si on vous faisait avaler de force 3 kilos de pâtes. La complaisance à l'égard de la maltraitance est extrêmement problématique. J'invite Cazeneuve à prendre la place des oies et on en reparle ou pas. Tentative de sauvetage d'une tradition cruelle. Il a raison, c'est vrai que c'est... Ça m'a fait plaisir parce qu'en fait, je trouve très intéressant d'avoir vu effectivement le panel. Il y a une énorme majorité de commentaires qui défendent les animaux. Donc ça, c'est quand même génial. Là, on voit bien que les gens ne sont pas forcément dans la protection animale. C'est certainement des gens qui mangent de la viande, etc., etc. Mais grâce aux images qui de plus en plus ont été montrées, etc., au niveau des élevages d'oies et de canards pour la fabrication du foie gras, des gens, entre guillemets, lambda, quand je dis lambda, c'est qu'ils ne sont pas dans une action de protection animale toute l'année, toute la journée, chaque heure et chaque seconde qui passe de leur vie, ont pris conscience de ce que c'était et donc défendent aussi le fait qu'il ne faut plus en manger et qu'il faut arrêter cette souffrance inutile. Donc on avance, c'est très bien. Je vais pouvoir aller manger malgré les images que je viens de voir. Je pense que ça va être compliqué mais dans mon frigo, il n'y a pas de souffrance animale donc je suis tranquille. Je vous souhaite une bonne journée. Je suis désolée d'avoir ri autant au début de la vidéo mais parce que vraiment, je... Bref, je vous souhaite une très bonne journée. Prenez soin de vous et de vos poilus. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada